Hello tout le monde, c'est Superboyage, on se retrouve pour l'épisode 2 de ce Let's Play sur Pikmin 2. Alors je vous reprends sur l'écran titre parce que je vous rappelle qu'on était en train d'aller dans une grotte, donc si je reprends direct, vous n'allez pas voir la petite scène des Pikmin qui tombent dedans. Alors nous sommes dans la grotte émergente, sous niveau 1, on y va tout de suite. Alors voilà, nouvel élément de gameplay, maintenant nous pommes, nous pommes, oui, pourquoi pas, nous pommes, mais nous pouvons surtout aller dans les grottes avec nos Pikmin. Alors le vaisseau a encore envie de nous parler, comme d'habitude. Mes senseurs thermiques indiquent que l'air dans ce trou est bien plus chaud que la surface. Les régions souterraines ont une faune et une flore différentes de la surface. Pour explorer les sous-niveaux, vous devez d'abord me contacter en appuyant sur Start, sans déconner, blabla, je ne suis pas un simple module de recherche, mes domaines d'application sont très variés. Si tu le dis. Alors, on récupère tout ça, et nous voilà dans la première grotte du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent dans une grotte ? Eh bien déjà, la journée ne passe pas, en fait on a tout notre temps. Vous voyez, en haut de l'écran, il n'y a plus le compteur de journée. Ce qui est important aussi, c'est qu'il n'y a plus de l'oignon des Pikmin, donc on ne peut pas refaire la population naturellement, en fait, en tout cas. Vous verrez qu'il y a un moyen d'en faire, mais pas comme d'habitude. Voilà, donc c'est un peu plus dangereux d'être en grotte. On ne peut pas remonter comme on veut. Alors, je vois déjà un trésor tout de suite, là. Voilà, on va le remmener. Il y en a un autre là-bas, une espèce d'orange ou de mandarine, un truc comme ça. Il y a des ennemis aussi, alors on va faire attention. Ils sont tout simples, ceux-là, il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, ils ramènent les ennemis, mais alors, ils ne vont pas le ramener dans l'onu, ils vont le ramener au vaisseau, vous allez voir ce qu'il va se passer. Alors, une capsule, le nom, un emblème désaltérant. Ok. Pourquoi pas. Donc, ils vont ramener les ennemis au vaisseau. Ah oui. D'accord. Oui, un deuxième trou, on peut aller encore plus en profondeur. Ce trou a l'air très profond, mais son sœur m'indique que bien des épreuves nous attendent. Ok, ok, t'inquiète pas. Oui, 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 pas de soucis, tais-toi. J'aimerais bien que les Pikmin ramènent les ennemis à l'union, au vaisseau plutôt. Enfin, au module pour être exact. Vous allez voir ce qu'il va se passer. Il s'énerve là. Comment pouvez-vous croire que cette bête est un trésor ? Les bêtes sont incompatibles avec mes circuits. Bien, je vais les stocker dans ma soute. Mais je suis persuadé que ces bêtes ne valent pas un clou. Alors, en fait, ces bestioles valent un clou, comme il dit. Voilà, par exemple, les petites bêtes là, ça vaut deux Pocos. Mais c'est vrai que ça, ça ne vaut pas grand-chose. Mais vous verrez que par exemple, quand on ramène un boss, parce qu'il y aura des boss au fond de ces grottes, quand on ramène des boss au vaisseau, ça coûte assez cher, donc c'est toujours utile. Donc on va ramener le dernier ennemi, le fruit pourri là. Et on va descendre encore plus profondément. 180. La masse acide, tu m'étonnes. Bon, pour l'instant, on va assez vite, s'il n'y a pas de soucis. Allez, on descend. Fouillez le sous-niveau suivant avec les Pikmin, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir cette fois ? Alors, il fait une sauvegarde à chaque descente, donc si on meurt dans la souffrance à un étage, on peut recommencer. Sous-niveau 2. Dernier niveau. Oh, déjà des ennemis. Allez, faisons. Alors en général, dans les derniers niveaux, il y a des boss, hein. Bon, je vous avoue que dans cette première grotte, il n'y en aura pas. Mais on aura quelque chose de beaucoup plus intéressant qu'un boss, vous allez vite le voir. Bon, allez, ramenez ça. Alors déjà, on a un truc là. Une map monde coupée en deux. C'est fou qu'un objet aussi gigantesque ait pu être enterré ici pendant si longtemps. Les dessins sur cette surface ressemblent à une vue aérienne de la planète. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de... Peut-être qu'il ne s'agit pas d'un simple objet de collection. Oh là là, faut que j'apprenne à lire. Mais comment allons-nous faire pour le transporter ? Même sans Pikmin rouge ne suffirait pas. Ah bon ? Et pourquoi ça ? Et oui, il faut sans un Pikmin pour le ramasser. C'est pas normal, c'est pas normal, comment on va faire ? Alors, je vais laisser Olimar prendre cela. Donc s'il faut sans un Pikmin, alors qu'on ne peut en porter que sans, je vous rappelle. C'est pas normal, il va falloir découvrir comment faire. Donc peut-être que... Bon, la première fois que j'ai joué, j'ai pensé que Olimar pouvait en prendre 100, et Louis pouvait en prendre 100, mais c'est pas ça du tout. Vous allez vite découvrir comment on va faire. On va quand même prendre des Pikmin, ça sert à rien de laisser porter un truc qui n'arrive pas à soulever. Hop, hop, hop. Je vais rechercher Louis parce qu'il est tout seul. Allez, viens, reste pas dans l'île de ténèbres. Hop. Encore des ennemis. Vous voyez, ça vaut 2 par ennemis, donc au final, ça va vite. Il ne faut pas négliger ça en grotte. Il faut les ramener. Alors, on va tuer celui-ci. Voilà. On va ramener celui-là. Et là, on va découvrir un truc énorme. Des fleurs violettes. Incroyable. Une fleur a poussé dans un trou situé au fin fond d'une grotte enneigée. Une région enneigée. Il fait beaucoup plus chaud ici qu'à la surface. Regardez, les Pikmin sont toutes excétées. On dirait qu'ils meurent d'envie que vous les lancez dans cette fleur. Alors, dans Pikmin 1, on avait déjà vu ces fleurs, mais ces fleurs étaient rouges, jaunes et bleues. Donc, la couleur des Pikmin de base. Et quand on les jetait dedans, ça donnait la couleur du Pikmin de la fleur, en fait. Alors là, des violets, on se demande un peu ce qu'il va se passer. Et donc, nous allons découvrir une nouvelle couleur de Pikmin. Les Pikmin violets. Bam ! Oh là là ! Ah, il est puissant, celui-là. Il est lourd, il est gros. Il est dodu. Je rêve, un Pikmin violet. Il est velu et trapu. Il semble très lourd et très fort. Olimar, cette nouvelle espèce de Pikmin n'est mentionnée nulle part dans votre rapport. Transformer des Pikmin en les lançant dans les fleurs, c'est invraisemblable. Et oui, on a des nouveaux Pikmin. Alors par contre, ils sont assez rares et on peut en avoir que 5 par fleur. Donc là, on va en avoir une dizaine. Et ils n'ont pas d'oignons comme les autres. Donc, ça va être assez difficile de faire une population de violets. Il va falloir les garder précieusement. Donc, ils sont assez lents. Parce qu'ils sont gros. Mais ils sont très puissants. Regardez, je vais essayer d'en lancer un. Voilà, ça fait un gros boom. Ça peut assommer les ennemis, c'est sympa. Mais aussi, chose très importante, c'est qu'un Pikmin violet compte pour 10 Pikmin. Donc, on va pouvoir transporter ces gros objets, ce gros trésor, avec leur aide, en fait. Je vais vous montrer. Alors, si on prend un Pikmin violet pour porter ça. Hop. Voilà, ils comptent déjà pour 10. Alors, on peut les mettre tous. Boom, 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 boom. Pour un massacre. Plus tous les rouges. Et alors là. On rentre tranquillement, comme ça. Alors, on va récupérer ceux-là. Vous allez pouvoir les aider. Parce que l'objet est quand même lourd. Et les violets, ils ont beau être forts, ils sont lents. Tiens, mettez-vous là. Voilà. Alors, ça, c'est un objet assez spécial. Vous avez vu qu'il y avait une... Enfin, entre guillemets, une cinématique quand on l'a approchée. En fait, c'est un objet qui va augmenter nos capacités. Donc là, c'est pas une capacité sur Olimar ou sur lui. Ça va juste être une nouvelle région, je crois, qu'on va découvrir grâce à ça. Et je crois que ça vaut bien cher, d'ailleurs, ce trésor. Allez, ramenez-le vite. Hop, hop, hop. Allez, moi, je dis que ça coûte au moins 150. 200 ! Voilà, vous voyez, il y a plein de lumière derrière. C'est le gros trésor du jour. Atlas sphérique. Bon, qui est pas très sphérique, du coup, vu qu'il est un peu cassé. Cette sphère est dotée d'une puce électronique intégrée. Extraction des données. À cause d'une erreur fatale, je n'ai pas pu décoder toutes les informations. Mais j'ai réussi à récupérer des cartes d'une nouvelle zone géographique. Je vais rentrer ces informations dans ma base de données planétaires. Je les ai appelées Pôle Nord. Bravo. Contactez-moi avec Start et accédez au kit d'exploration sur l'écran. Ça, fou. Grâce à ces nouvelles données, vous pourrez explorer la région décodée dès demain. Voilà, une nouvelle région. On va y aller. Allez, on récupère tout le monde. On a perdu un Pikmin, je crois. C'est pas bien grave, tant que c'est pas un violet. Et on va pouvoir s'échapper en utilisant un Geyser, je crois. Allez. Ils sont lents, les violets. Bon, on va continuer. De toute façon, ils vont pas se perdre. Y'a qu'une route. Donc, bon. Il risque pas grand-chose. Oups. Alors, le vaisseau va encore vouloir nous parler, évidemment. C'est fascinant ! Le loup jaillit de ce Geyser avec une force incroyable. La pression semble suffisante pour pouvoir vous ramener à la surface. Blablabla. Oui, oui, oui. T'inquiète. Allez, on va faire le grand saut. Le Pikmin est kiff, en tout cas. Alors, les trésors récupérés. On a fait 502 Pocos. On a eu un mort. Et la grotte est terminée. On a eu tous les trésors de la grotte. Ok, c'est cool. Eh bah, tranquille. Parfait. On sauvegarde et on va regagner la surface. Pour continuer l'exploration à la surface. Et s'il n'y a pas grand chose à faire à la surface, eh bah, on ira dans la nouvelle zone. Nous, on s'en fiche. On est des fous. Allez. Qu'est-ce que t'as encore à nous dire ? Mais c'est pas possible. Ah, t'arrêtes jamais, hein. Vous avez réussi à regagner la surface de la planète. Vous avez fait le bon choix, messieurs. Votre toute première expédition spéléologique a été un véritable succès. Vous avez collecté une quantité importante de données dont je dois faire l'analyse. Ce soir, je vais transmettre un rapport au président pour lui faire part de notre progression. Oh, c'est pas vrai. Il a pas fini encore ? Allez, Marie-Louise. Vu que vous explorez une nouvelle région demain, allez vous reposer. Comment ? Vous ne voulez pas vous arrêter de travailler ? Mais vous êtes épuisé. Vous avez besoin d'une pause. La collecte de tous les trésors prendra du temps. Il faudra. Tout vient à point. À qui c'est à attendre ? Alors, détendez-vous. D'accord. On n'a pas le droit de continuer. Le vaisseau, il décide pour nous. Pourquoi pas ? Alors, vous allez voir que les violets, ils vont aller dans le vaisseau, vu qu'ils n'ont pas d'oignons. Ils vont dans les pots d'échappement. Écoutez, ils seront bien, ils seront chauds. Allez, on s'envole. On va passer la scène, c'est pas la peine, on la connaît. Ah bon, dis-jeu. Alors, je pense qu'on a fait plein de pokos, là, du coup. 502, je crois. Ah, plus même. Ah oui, mais on avait un truc à la surface. Oh là là. Nickel. 10 violets. C'est parfait. Faudra pas les perdre, ça, par contre, hein, parce que 10 pour une grotte, là. Olimar, organisez-vous bien. Et ne vous en faites pas pour moi. Car après tout, Okotete Parang est notre créancier. Et puis, on ne peut plus rien nous prendre. Nah. On sauvegarde encore un petit coup. Ça fera pas de mal. Et on va aller atterrir dans la nouvelle zone. Parfait. Alors, c'est la forêt de l'éveil. Atterrir. Je suis sûr que le vaisseau va encore nous parler pour nous dire Ouais, les Pikmin violets, ils se sont battus dans le vaisseau. Ouh là, il y a du... Sacré région, encore, hein. Ça me rappelle un peu la zone de la forêt de l'espoir de Pikmin 1. Il y a déjà des ennemis. Allez, le vaisseau nous cause. Il a été entraîné par Père Castor, le vaisseau. Bonjour, sachez que les Pikmin violets sont en sécurité et se reposent dans ma soute. Mon environnement interne leur convient parfaitement, sauf qu'ils me chatouillent parfois. Placez-vous dans le cercle vert de mon vaisseau, utilisez A pour sortir les Pikmin violets. Fort bien. On va les prendre avec nous. Ils sont bien puissants. On va essayer de les utiliser, là, pour attaquer les ennemis. Allez, tout le monde est avec nous. Voilà. On va aller attaquer ceux-là. Bon, alors, les petits, c'est facile. Quoi encore ? Oui, Limar, vous a-t-il expliqué comment utiliser les Pikmin ? Non, mais ça suffit, là. Allez, zou. C'est bon, quoi. Blah, 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 blah. Non, mais oh. Regarde. C'est comme ça qu'on fait, c'est tout. Alors, on va prendre un violet. On va le lancer dessus. Je suis le lieu de voir ce qu'il se passe. Bim ! Oh, il a pris cher. Alors. Alors, je ne sais plus trop comment ça se passe. S'il est seulement des violets, par exemple. Ah, ils vont dans le rouge, d'accord. Attendez, doucement, doucement, là. Alors, vous voyez, un petit truc différent de Pikmin 1, c'est que quand ils portent, quand les chiffres deviennent rouges, ça veut dire qu'ils vont aller dans l'oignon rouge. Donc, ça peut être utile à savoir où ils vont aller pour augmenter la population. Vous prenez donc ça. Alors là, il y a une fraise. On va la récupérer. Voilà. Est-ce qu'il y a des ennemis qui se cachent par là ? Là, il n'y a rien du tout. Là où, il n'y a rien du tout non plus. Bon, les fleurs, là, on va les laisser tranquilles. On peut aller là-bas, peut-être. Bah non, parce qu'il y a de l'eau. Bon, bah, ok. En fait, il faut prendre le chemin principal et ne pas chercher à aller ailleurs. Oh là. C'est des larmes, c'est rien. Alors, notre fraise, là, combien elle coûte ? 170. La baie ensoleillée. Elle est jolie, cette fraise, hein ? Moi, j'aimerais bien la manger. Vous avez récupéré 10% de la dette. Quelle puissance. Bon, on va les laisser pousser. Là-bas, il y a une barrière, mais elle est dans l'eau. Alors, on va passer par ici. On va casser ça. Allez. Tiens, Louis, tu restes avec eux. Je vais aller cueillir des pikmin. Ah, bah non, il y en a déjà là, en fait. J'ai la flemme de les cueillir. Hop, venez. Vous, vous allez grimper sur ces fleurs. Je me souviens que ça fait quelque chose. Alors, hop. Et hop. Et c'est un fail. Allez, grimpez là-dessus. Non ? Oui ? Voilà. Alors, je me souviens qu'il se passe quelque chose avec ces fleurs. Donc, c'est encore un nouvel élément de gameplay par rapport à Pikmin 1. On va pouvoir se faire des sortes de potions, en fait. Grâce à ces baies. Tiens, vas-y. Ramasse ça. Vous, ça se passe bien. Il y a un ennemi derrière, on dirait, là. Avec ses drôles de yeux. Bon, bah on va piquer. On va cueillir les pikmin. Et qu'ils prennent un certain temps à ouvrir la barrière. Autant utiliser ceux-là. Alors, attention. Le vaisseau va encore nous dire un petit mot. Alors, c'est pas un trésor. On va en faire quelque chose de ça. Incroyable. Cette baie rouge contient un sucre très épicé. Elle n'a aucune valeur marchande. Mais je sais que je peux leur trouver des lomènes... Voilà. Pour cela, j'ai besoin d'un autre échantillon. Je crois qu'il en faut une dizaine pour faire une potion. Et vous verrez ce que ça fait. Je vais pas vous le dire tout de suite, quand même. Allez, venez tous. Hop, hop. Voilà. Vous allez ramasser les autres baies. Hop. Voilà. Bah, il y en a plus sur la fleur. Arrête de monter, toi. Ah, ils ont fini ici. Alors, on va se faire un ennemi, là. Je sais plus trop comment il se bat. Oh, on l'a assommé avec les violets. Oh, il a aucune chance. Oh. Oh, il a fallu nous en manger, là. Ramenez-moi ça. Ah, il y a un trésor. Qui se cache sur la souche, là-haut. Il y a encore un sac en plastoc. Alors, encore une fois, ce vaisseau, là, il ne m'y arrête jamais. Oh, bleu, bleu. Mes recherches sur les baies rouges ont donné une potion très puissante. Le spray épicé. Ok. Bien que ce soit un prototype, je suis convaincu qu'il aura des effets spectaculaires. Ok. Alors, on va pouvoir les utiliser sur les pikmin. Vous verrez, ça fait quelque chose d'assez sympa. J'aime beaucoup. On va peut-être pas les gâcher tout de suite. On va plutôt avancer. 200. 200, bah, laissez tomber. Il nous faut la double de pikmin violet. On va aller par là-bas. Oh ! Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là là. Oh, il a mangé un violet. Non ! Oh, l'enfoiré. Vas-y, c'est déjà assez rare comme ça. Oh, c'est pas vrai. Oh, le salaud, quoi. Non, mais si même les fleurs attaquent, là, on n'est pas fini. Ah, une grotte. Et une barrière qui fume. Ok. Alors, on va récupérer les pikmin et s'approcher de la grotte. Et je vous laisserai devant la grotte comme un salaud. Alors, Olimar, qu'est-ce que tu fais, là ? Je ne peux pas travailler aussi. Tout Louis qui fait. Oh, il y a déjà des fleurs qui repoussent. Ah, génial. Bah, vas-y. Cueille, 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 cueille. Moi, on aura besoin dans la grotte, vous verrez. Je les ai lancés n'importe comment. Ah, je suis déçu d'avoir perdu un violet. Je les mets. Bon, on se refera, mais bon. Du coup, on ne peut pas écraser le sac. Il faudra que je retourne dans l'autre grotte. De toute façon, si vraiment je perds des pikmin, je le ferai hors caméra, un petit tour dans la grotte. Vu que les jours n'ont pas d'importance, tu peux prendre le temps qu'il faut. Donc, pas de soucis. Allez, ramenez tout ça. On va faire une deuxième potion, comme ça. Arrêtez de monter à la fleur alors qu'il n'y a rien à y faire. Allez, poussez-vous. Qu'est-ce qu'il y a encore ? C'est pas possible, il y a encore un truc à nous dire, lui. Allez, merde, nous avons un problème. L'oignon a cessé de produire des graines. Serait-il en panne ? Mais non, il faut... On ne peut pas dépasser les 100 pikmin, je vous l'ai déjà dit. Il faudrait qu'il écoute ce vaisseau aussi. Allez, on va tout cueillir. Hop. Alors par contre, on est à 95. On n'est pas à 100 du tout. Donc pourquoi tu nous dis ça ? 95. Est-ce qu'il y aurait des pikmin ? Oula, non, c'est pas ça. La carte. Là-haut, il y a des pikmin qui sont perdus. Enfin, qui sont perdus, que j'ai laissés tout seul. Là, voilà. Mais 95, c'est bizarre. On devrait en avoir 100 si on ne peut plus en avoir d'autres. Je ne comprends pas tout, là. Ah, regardez. Il y a les pikmin bleus ici. Il y a quelques pikmin avec, c'est pour ça. D'accord. Bah, on les récupérera dans un autre épisode, je pense. On va aller dans la grotte. Qui se trouve, qui se trouve par là-bas. Alors, je vais essayer de... Attends, on ne peut pas écraser ce sac. Il faut 200... Enfin, il faut 20 pikmin violets. Vous êtes d'accord ? Oui, on est d'accord. Je me parle un peu tout seul. Mais ce n'est pas grave. Donc, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3 dans la nouvelle grotte. J'espère que celui-ci vous a plu. Parce qu'on a maintenant des nouveaux pikmin. Les violets qui sont lents, mais qui sont forts. Et on va aller dans cette nouvelle grotte qui s'appelle comment ? Qui s'appelle... Monsieur, le vaisseau a encore quelque chose à nous dire. Mes censeurs biologiques s'emballent. Je ne suis pas très rassuré. Une bête de force indéterminée est appuyée dans ses profondeurs. Amenez une armée de pikmin. Mes censeurs ont capté des cris terribles. Attendez-vous à faire d'affreuses rencontres. Mes censeurs ont aussi capté des températures très élevées. Amenez vos pikmin inuffigés. Ok, bah les pikmin rouges, quoi. Mais ma base de données n'indique rien de tel. Me manquerait-il des données ? Blablabla, on s'en fout. Bon, alors cette grotte. Voyons voir son nom. Le gîte des bêtes. Et vous voyez qu'il y a un symbole de flamme. Ça veut dire qu'il y aura des flammes dedans. Donc on fait bien d'emmener nos pikmin rouges. De toute façon, on n'a que ceux-là avec les violets. Donc on n'avait pas trop le choix. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant. Pour visiter cette grotte. Et essayer de ramener encore plus de trésors. A la prochaine, tout le monde. Sous-titrage ST' 501